Alors Lorraine, les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix. Oui, alors pour celles et ceux qui auraient comme moi connu Sabrina la série dans les années 90-2000, vous pouvez oublier tout ce que vous avez vu, le remake Netflix n'a absolument rien à voir. Et là Karel, tu vas me demander, mais alors Lorraine, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais alors Lorraine, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors on va reprendre tout ça depuis le début. Au commencement, il n'y avait rien. Et ce rien n'était ni vide ni vague. Il n'appelait rien d'autre que lui-même. Et Dieu vit que cela était bon. Mais ici, on va plutôt parler de Satan. En fait, le grand public sait peu d'où vient Sabrina. Et c'est à l'origine un personnage de BD. Créé dans les années 60 chez Archie Comics. Et qui a connu un grand succès dans les années 70-80 dans la saga Sabrina, The Teenage Witch. Avec son caractère d'ado gentil et expiègle, elle donnera le personnage de sitcom que les pré-millennials comme nous connaîtront. Mais c'est en 2014 que Archie Comics décidera de remettre Sabrina au goût du jour dans une version beaucoup plus horrifique sous le label Archie Horror et écrite par Roberto Agure Sacasa, qui n'est autre que le scénariste de son adaptation Netflix. Et alors cette fois, ça raconte quoi ? Alors, on découvre la jeune Sabrina dans ses derniers jours d'innocence dans la petite ville de Greendale avec ses amis, son amoureur V et ses deux tantes qu'il élève depuis la mort de ses parents. Mais Sabrina est mi-sorcière, mi-mortelle et à son 16e anniversaire, elle va devoir faire son baptême noir, c'est-à-dire signer dans le livre de la bête et ainsi choisir à jamais sa vie de sorcière en renonçant à sa vie mortelle et donc à son chéri et ses amis. Mais en quoi consiste alors la vie de sorcière ? Ici, il va s'agir de servir Satan et l'église de la nuit à aller étudier à l'Académie des Arts Invisibles qui est une sorte de poudlard pour les satanistes. Mais le problème, c'est que Sabrina est une rebelle et s'il accepte le culte de Satan, elle en refuse la domination patriarcale qui en découle. Mon Dieu, mais du coup, tu as soulevé un point important juste avant, mais il y a clairement un message politique peut-être. Oui, alors en fait, elle est douée d'un grand pouvoir qu'on essaye constamment de réprimer, ce qui rejoint l'idée du contrôle des femmes par une domination masculine. En position de rebelle, en fait, Sabrina va démontrer une envie de posséder et maîtriser son corps comme elle l'entend. Elle signe le livre de la bête et acquiert la totalité de ses pouvoirs de sorcière, mais perd sa liberté. Et elle, elle veut les deux. Donc, elle refuse, elle fuit, et au fil des épisodes, des événements qui vont toucher la petite ville de Grindel, elle va revenir sur ses pas et donner un objectif simple et pas trop ambitieux. Elle va devenir la meilleure sorcière et battre Satan. Voilà, c'est un petit objectif tout con. Franchement, c'est facile, quoi. Franchement. Donc, du coup, un peu une lecture féministe du sujet. Absolument. Donc, en fait, la sorcière, c'est un haut symbole du féminisme. Et même si toutes les sorcières de fiction ne sont pas féministes et que toutes les féministes ne se rendent pas comme des sorcières, ça reste une figure et un symbole relativement important. Mais outre cette dimension politique, du coup, est-ce que la série tient par elle-même ? Oui, complètement. Niveau réel, on reste sur du Netflix pur jus avec un étalonnage assez dark. Mais cette fois, une petite nouveauté fait son apparition, le flou constant. Quand on remarque ça, en fait, on ne peut plus y faire... Enfin, on est obligé d'y faire attention. C'était un problème de mise au point ? Je me suis demandé à certains moments. C'était vraiment... Surtout sur les visages quand c'est très très proche, en fait. D'accord. À part ça, les personnages sont plutôt attachants et surtout Salem, qu'on retrouve, mais qui cette fois, en fait, est divisé en deux personnages. Le chat lui-même, qui est très très cool, et Ambrose, qui reprend le rôle du sidekick rigolo, un peu sarcastique. Et il y a pas mal de moments de bravoure un peu glauque, avec des scènes un peu gores et dérangeantes, où le maquillage un peu organique fait d'ailleurs parfois une brève apparition, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc, bilan plutôt positif au final. Ouais. Donc, si on cherche à passer un bon moment devant un teenage drama avec quelques scènes un peu gores, malaisantes, dans le bon sens du terme, Sabrina fait l'affaire, et ce n'est pas la série du moment, mais il y a tellement de choses dedans que normalement, tout le monde trouvera un point à sa convenance. Est-ce que autour du plateau, vous avez un petit peu regardé Sabrina ? Alors, moi, je suis à fond sur Satan, mais je n'ai pas encore vu Sabrina, non. Non, mais je fais des recherches pour un truc en ce moment sur l'enfer et sur la figure du diable, donc je vais aller jeter un coup d'œil, parce que Netflix, généralement, fait quand même les choses assez bien. Mais je n'ai pas encore, je n'ai pas vu la série dans les... Pour le coup, ils ont eu des problèmes, parce que l'église de Satan a porté plainte contre... Le studio qui a utilisé un peu trop l'image de Satan et qui a copié, je crois, le symbole de Satan, en fait, un peu trop l'identique. D'accord. Et on a Osmosis, effectivement, sur le chat, qui pose la question, le flou de lentilles est insupportable. Pourquoi ça n'a pas été gardé uniquement pour les scènes magiques ? Donc, voilà, si ça ne s'est pas cantonné à un style de scène, c'est peut-être un défaut de... j'ai trouvé ça un peu dommage, mais c'est poussé beaucoup plus qu'un CD-C'est un peu magique. Ça vous fait envie, Cédric et Titouan ? Moi, oui, plutôt. Je n'ai pas eu le temps, parce que je n'ai jamais le temps de me poser pour mater un peu Netflix tranquillou. Qui a le temps de passer 13 heures par semaine sur Netflix en même temps ? C'est vrai. Qui a le temps ? Beaucoup de gens. Les chômeurs. Je suis intermittent, on y est quasi, mais je n'arrive pas à avoir le temps. Non, non, ça a très intéressant. Elle en parle très bien en plus. Moi, j'aime bien la réinterprétation, en fait. C'est-à-dire que si on m'avait ressorti, hors de me rendre de l'aspect sitcom, le même jus que la série des années 90, ça aurait été un peu inintéressant. Elle n'en a pas parlé, mais il y a eu pas mal de séries en 3D ou de séries en 2D un peu naze dans les années 2000-2010 qui sont très oubliables et qui surfaient un peu sur ce délire un peu rigolo de je suis à moitié mortel, je suis à moitié sorcière. Alors que là, ça a l'air beaucoup plus intéressant. Il y a un vrai poids au choix. Ça reste vraiment tout le long, en fait. Je ne veux pas spoiler, mais il y a un moment où ça va changer. Mais je trouve ça vraiment bien amené, en fait. Et toi, Julien, ça t'a un petit peu envie de regarder ? Moi, j'ai envie de dire que ça tend à m'intéresser. Oh ! J'ai pas encore... J'ai pas encore... J'ai pas encore... Je viens de finir The Haunting of Hill House. Ah, d'accord. Moi, j'adore. Avec un peu de chance, Sabrina sera la suivante. Très bien, on suivra ça. Merci, Lorraine. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.